Le parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'abstient de tous commentaires sur le dialogue national souhaité par le gouvernement. Il explique cette décision par la détention de ses militants et alliés, mais aussi la restriction de ses droits. Le député Ibrahim Assouri Diallo évoque la responsabilité du parti. Aujourd'hui nous avons assisté à pas mal de problèmes qui ont entraîné depuis les élections législatives en passant par les élections présidentielles. Il y a eu des cas de mort, des cas de destruction de biens et des arrestations massives. Donc tout ça constitue des problématiques d'ailleurs, d'où la venue du dialogue. Moi je pense qu'aujourd'hui l'UFDG doit se mettre dans un cadre très responsable. Ce membre du RPG Arc-en-Ciel propose autre démarche à l'UFDG pour désamorcer la crise politique et sociale dans le pays. Moi je sais ce que je peux dire du conseil, c'est d'accepter de venir autour de la table. C'est seulement autour de la table qu'on peut essayer de réclamer certains droits. Ce n'est pas en se tapant la poitrine. Déjà il y a, comment on appelle, une division au sein du UFDG. A partir du moment où ceux qui sont en prison, ceux qui défendent pour qu'il y ait un dialogue, ceux-là même ont signé une tribune dans laquelle ils suscitent la participation de l'UFDG au dialogue. Je pense bien que l'UFDG doit comprendre cet appel de leurs militants qui sont aujourd'hui en prison. A rappeler que certains membres de l'UFDG, détenus à la maison centrale de Conakry depuis plus de six mois, ont tout de même exprimé le souhait d'aller au dialogue. Reste à savoir si ces conditions de cellule d'Alendialo et son équipe seront acceptées par Alpha Condé pour enfin sortir le pays de l'impasse. Reste à savoir si ces conditions de cellule d'Alendialo et son équipe de l'UFDG. ... ... ...